salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous en avais parlé dans la vidéo d'avant et en fait les tests que j'ai fait ont été plutôt concluants ce qui fait qu'il y a une petite vidéo qui sort maintenant sur comment faire soi même pour pas cher rapidement et avec un petit peu de fun des parterres de fleurs pour vos décors pour ce faire on va utiliser alors au choix un balai ou une brosse je vous déconseille les balais ou les brosses avec des poils trop fins il faut des poils en plastique un petit peu rigide pas trop souple et si vous avez un doute vous n'avez qu'à regarder ce que moi j'utilise dans la vidéo pour ceux qui se posent la question oui pour le test j'ai un peu déplumé mon propre balai vous choper donc votre balai et avec un ciseau vous prélevez une des touffes de poils il faut les garder bien parallèles bien groupés et avec un ciseau vous faites en sorte qu'ils arrivent tous enfin ils commencent tous à la même hauteur il faut que ça soit bien plat pour ce faire je vais utiliser des pinces vous pouvez utiliser des pinces à linge mais j'avoue que les pinces c'est un peu plus pratique je les mets en place alors n'essayez pas de faire une boule sinon il y en a qui vont tomber vous pouvez vous permettre de faire ça un petit peu plus plat un petit peu plus étendu dans la pince l'idée c'est qu'il n'y en a aucun qui se casse la gueule et à l'aide d'un ciseau vous allez couper à allez on va dire un grand centimètre au dessus de la pince parce que vous prenez en compte le fait qu'il y en a dans la pince ce qui fait à peu près un centimètre et demi puis vous récupérez le reste un coup de ciseaux pour égaliser pince suivante toujours relativement plat pour que rien se casse la gueule ciseaux même longueur et on recommence autant de fois que vous avez de longueur vous coupez vous pouvez d'ores et déjà voir que j'ai préparé un long ruban de papier cuisson tenu bien droit je prends un pistolet à colle un petit parce qu'il faut vraiment à peine une goutte de colle de pistolet à colle essayez de pas faire trop de fils alors je sais bien que c'est pas évident mais essayez de pas en faire si vous pouvez vous prenez une des touffes que vous avez coupé vous la plantez dans la colle pistolet à colle et avant que ça sèche avec le doigt vous tapotez pour écarter les brins les uns des autres pour pas qu'ils soient trop verticaux et trop parallèles vous faites une touffe d'herbe au final et vous recommencez un point de colle un tout petit point de colle ne fait pas un gros pâté ça ne sert à rien on plante la touffe et avant que ça sèche on écarte vous allez voir vous allez vite prendre le coup de main et vous allez pouvoir accélérer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Vous allez voir que ça sèche très rapidement. Et une fois que c'est sec, coup de peinture, bombe de peinture noire, puis une petite bombe de peinture marron. Vous savez c'est le truc que j'aime bien faire pour donner un petit coup marron foncé quoi. Et voici dans ce bol de lacré. De lacré que j'ai concassé en petits morceaux. Alors les morceaux tels que vous les voyez là sont encore un petit peu gros. Je vais utiliser une passoire. Je vais les faire passer à travers la passoire en les écrasant pour obtenir vraiment de la poudre très très fine. Et je vais pouvoir attaquer la réalisation des fleurs. Vous allez voir que le papier cuisson permet de décrocher la colle de pistolet à colle très rapidement. Profitez-en d'ailleurs avec une pince coupante pour enlever ce qui dépasse et ce qui n'a rien à faire dessus. J'essaie de ne pas les écraser. Je n'ai pas encore idée de la résistance du bidule. Sauf qu'en fait la résistance est là. Je pourrais y aller un peu plus franco. J'essaie vraiment de les saisir délicatement et de ne pas les brusquer. Je vais prendre un petit peu de marron classique pour brosser les poils. Alors un pour enlever le côté brillant de la bombe de peinture marron. Et deux pour apporter un petit peu de nuance. Parce que mine de rien c'est quand même très très sombre sinon. Une fois que c'est sec, c'est le moment de mettre un petit peu de colle à bois. Surtout pas d'eau. Pour que la colle soit vraiment très épaisse. Et limite laissez-la un petit peu sécher dans le récipient. Plus elle sera sèche on va dire. Plus elle sera compacte. Moins elle coulera. Et mieux ça marchera. Je récupère une d'étouffe. Et je fais en sorte de ne planter dans la colle à bois que les extrémités. Et par contre je m'assure que toutes les extrémités ont eu droit à leur petit bain de colle à bois. Et une fois que c'est prêt. On enfonce dans la craie. Inutile de faire des mouvements dans la craie. La craie va adhérer directement à la colle. Quand vous retirez. Tapotez. Sur l'ensemble. Histoire de faire tomber la craie qui est montée juste par agglomération. Et non pas parce qu'elle a été collée. Le but c'est d'éviter les gros paquets de couleurs. Et de faire en sorte qu'il n'y ait du bleu qu'au bout des tiges. Et vous voyez que sur le support sur lequel je pose les fleurs. J'ai mis un morceau de scotch. Alors côté collant sur le dessus. Simplement parce que le temps que la colle à bois sèche et emporte bien avec elle la craie. J'ai besoin que ces trucs là ne se cassent pas la gueule. Il faut que ça reste bien vertical. Et je vais utiliser une petite pince pour pouvoir mieux les manipuler. Parce que c'est vraiment des petits objets. Et on a tous des gros doigts. Et pour vous donner un ordre d'idée, dans le bol là, il y a deux craies. Voilà, deux craies broyées. Alors broyer, vous les mettez dans un sac. Vous tapez dessus avec un rouleau à pâtisserie. A fond les ballons. Vous voyez que j'en ai fait des craies rouges avec des craies jaunes. Avec des craies oranges. Avec des craies bleues. Avec des craies blanches. Et j'ai même fait de la violette qui n'est pas sur la vidéo. Chaque type de craie que vous pourrez trouver en termes de couleur. Va vous permettre de faire des fleurs différentes. Mais pour mon test, voilà, j'ai tout fait bleu. Il y aura un petit côté vachement plus uniforme. Et pour finir, voilà de la laque de merde achetée pas cher dans les magasins pas chers. Et je vais vaporiser sur chaque fleur un peu de laque. Histoire que ça fiche bien la craie. Il n'y a plus qu'à mettre le tout de côté. Et attendre d'avoir terminé le décor pour venir coller ça dessus. Et voilà les cadavres. J'espère que ça vous servira. En tout cas, je suis très content parce que c'est rare quand les tests se passent bien du premier coup comme ça. Utilisez, amusez-vous. Rendez-vous peut-être in-game sur un jeu auquel je joue. Ciao les cadavres.